Mon dieu La chose de recording a parti avec Bonjour et bienvenue à jouer au Exodogear Dans cette émission là on parle de Exodogear Donc là on va commencer ça en grande On n'utilisera pas le booster tout de suite C'est la troisième tentative Et euh Ce que je peux dire c'est que dans la deuxième tentative Je l'avais battu mais Justement c'est que ça marchera pas Vous allez comprendre pourquoi je le batte Comme de la façon que je le fais Pourquoi je veux faire ça là si vous ne savez pas de jeu Euh Ok lui je veux monter son attaque level à 3 Je veux juste monter dans l'attaque level tout coup Je veux juste faire Airwad là ça me donne rien à attaquer Avec elle là il ne manquera pas de fuel là Là il attaquera presque pas fait comme d'habitude On dirait qu'il fait exprès là pour me manierais Il y a plus que dans mon test run il l'a fait au début Je l'avais eu sans problème il me disait Ah c'est qu'elle va être facile Arrive là on va Il niaise au fond il attaque Ellie non-stop Donc Ellie a failli passer dans les combos aussi C'est le pire c'est que quand il avait commencé il était rendu à... Il restait presque plus d'HP quand il a dit son... Il avait un bad feeling à bord 10 il a fait tout de suite son autre tour après pis... Je n'ai quasiment pas eu le temps de rien faire Je n'ai même pas eu le temps de faire 3 attaques Mais il a explosé tout de suite Ça n'a aucun rapport des foils Bon... Ah oui... Hop... Pas sûr que je vais faire Hey Waterhole Le pas fort fait Self modification C'est le temps qu'il est rendu en bas de 2000 avant qu'il commence à faire son affaire Même en bas de 1000 ça va être correct Fait que mettons qu'on a pas mal de... De choses à... A pouvoir mettre là Tiens là il est au maximum je pense Il n'y a plus rien là Tu sais je veux juste le monter à 3 puis commencer à utiliser des level 1 pour ça là là Pour comme ça avoir là Être au level 3 mais qui commence Non il a fait qu'un petit peu plus fait au moins là Je pourrais faire un système ID avec lui là mais je vais monter en mieux pas là Encore un prochain Hyrule et je vais probablement commencer à mettre... ... ... ... ... ... ... ... je vais commencer à mettre le booster sur tout le monde booster 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 et là comment ça le fait on l'avait pas fait dans mon combo non plus pas à tout avec ça ça devrait ça devrait aider pas mal je te monte à 3 toi là de ne plus faire partie de ce monde il est sur le bord de ne plus faire partie de ce monde je ne sais pas ça a été conçu c'est une bonne fin déjà il faut que le port je savais que je voulais faire je suis mon tour avec lui il devrait être prêt bientôt après moi ce tour là ça devrait ça devrait commencer à à faire son effet si c'est pas là il en manque pas trop I have really bad feeling il était aussi bien de pas m'naiser là p'tit maudit regarde après moi au prochain tour avec lui on va être infini hey Rod on va que je fasse System ID System ID la sortie est à puissance Should we get out of here? avec le prochain tour on va faire self-destruct c'est une explosion nucléaire dans le billet de la presse alors là il est infini hop hop ah ça c'était Stan Stan la barre est plus haute et puis c'est il y a même pas lui qui attaque on va bien il est pas encore infini on va pas mettre le choix pareil on va mettre le choix pareil on va mettre le choix pareil c'est bon c'est bon comment on va la voir là beding c'est pas un sur qu'on l'a eu ouais là il est mort pauvre si il fait self-destruct c'est lui qui se tue on aurait genre 1 d'expérience au lieu de ce qu'on a là puis on l'a eu au level on aurait pas la trader card qu'on a là qui est vraiment 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 utile là tu sais genre ça peut faire que le dernier bois c'est quasiment impossible comparé à... faisable bah en fait très facile là héhé c'est mon frère ça beaucoup trop fort même pour moi alors que je m'imaginais être enfin devenu assez fort pour te battre Hammer Champ promets-moi de retourner à Nordune un jour vous êtes le prochain à succéder aux 15h tu le savais ne sous-estime pas la puissance de mon réseau d'information mais je ne sers plus à rien je pour un petit joueur comme moi c'est certainement la fin que je mérite Hammer HUMEUR HUMEUR ça fait de mon agorche chou oh c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que Hammer a disparu dans le gouffre avec un air de satisfaction sa joie venait-elle de cet instant son bref moment de pouvoir le sourire d'Hammer Alors, on ne voyait même pas à la face comme un sourire. Était-ce un sourire de joie d'avoir pu enfin atteindre le pouvoir, ou bien un sourire de soulagement de la douleur endurée après sa mutation? Maintenant, nous n'avons eu d'autre choix que de combattre notre ami, Hammer, car il en allait de notre survie à tous. Y avait-il un autre moyen? Je n'aurais jamais cru combattre ce poids aussi futile que combattre aussi futile. Ellie ne cessait de pleurer. Elle s'en voulait de ne pas avoir pu faire quelque chose pour lui. Lorsque je la vis ainsi, je n'ai pu m'empêcher de penser que je ne pouvais la laisser continuer à se battre ainsi. Nous sommes retournés à Ignace, sentant que tout cela commençait à dépasser ce que nous pouvions supporter. Ego, je suis fêle. Veux-tu, Ramsus? Toi, si tu n'avais pas existé, je... C'est pourquoi je dois t'exterminer! Alors seulement je pourrais l'abattre! Qu'est-ce qu'il te prend, Ramsus? C'est absurde! Crois-tu pouvoir neutraliser ma puissance? Bien sûr qu'il le peut. Il a été créé dans ce but. Krelian, tu n'es pas à leur côté à présent, n'est-ce pas? Oh, en fait, maintenant, je me moque de ce groupe de vieux débris si honnibulés par la seule idée de se camponner à leur chère petite existence. Qu'ils sont allés jusqu'à se transférer sous forme de données numériques sur le sol 9000. Dans le seul but de survivre. Ce n'est pas cela. Votre existence m'empêche d'atteindre mon objectif, c'est tout. N'as-tu pas travaillé pour le futur de l'humanité? Pour que les humains vivent plus longtemps? C'est pour cela que je t'ai aidé? Oui, c'est exact. J'essaie de diriger les gens à ma manière. Cela, au moins, n'a absolument pas changé. Krelian, que t'arrive-t-il? Tue-le, Ramsès. Sa vie de 100001 vient de s'achever. Les portraits se figent. Donc, Kain est mort. Oui. L'ultime destinée de celui qui était lié à la chère éternelle. Si seulement il avait accepté nos idéologiques. Une fin qui convient parfaitement à quelqu'un qui a été dominé par l'inutile chère. Excellent travail, Krelian. A présent, plus rien ne peut nous empêcher d'accomplir notre objectif. Les reliquements ont été réveillés et alignés avec leurs Arnimus respectifs. Tan, Joseph, Gab ont tous été alignés avec un habitant de la surface. Yuga d'Acher, Ramsès de Zebulun, Krelian de Juda, Sophia de Dina. Le Ben, Simeon, Lévi et Issachar étaient déjà alignés depuis 500 ans. Et enfin, Graff, de Naphtali, toutes les drolliques sont activées à présent. L'identité du masque personnelle de la mer est également devenue claire. Le temps est venu. Il est maintenant temps d'ouvrir la porte du domaine de Dieu pour obtenir le corps physique de la sagesse de Dieu. L'heure du véritable éveil nous emportant vers de nouveaux horizons. Oui, l'heure de l'évangile est venue. À présent, humains loués le réveil de Dieu. Alors là, ils vont starter leur char. C'est vraiment une clé de char en plus. Qu'est-ce qu'il vient d'espoir ? Alors, des hurlements s'élevèrent. Même ceux qui n'avaient pas muté devenaient des Wills. Leurs hurlements ressemblaient à des cris de guerre. Comme s'ils réclamaient désespérément quelque chose. C'était parce que Ramsus avait été manipulé pour assassiner l'Empereur. Dès lors, plus rien ne se dressait sur son chemin. Le ministère avait utilisé la clé Gaïsia. provoquant la transformation de ceux qui avaient été choisis par Dieu. Ces élus, qu'ils soient des habitants de la surface ou des salariés, commencèrent à changer de forme, les uns après les autres. Le hurlement provenait de tous ces hommes qui peuplaient maintenant la terre et appelaient Dieu de leur cri. Quand les humains auront recouvert la terre, Dieu s'éleveillera de son long sommeil. Et le réveil de Manon, le paradis céleste, se suivra bientôt. Ce qu'avait dit le ministère, la vraie nature de cette légende, allait se réaliser. C'était ce qu'il voulait dire quand les humains auront recouvert la terre. Enfin, Manon, le tombeau de Dieu, s'éveilla de son long sommeil et commença à s'élever, presque comme une réponse à l'appel des gens. Il nous apparut dans toute sa majestueuse gloire. Manon. Il a pu faire un movie pour tout ça, je ne sais pas. Il manquait vraiment de budget, par exemple. Mettons, quand ils ont commencé le CD2, il n'y avait plus gros d'arramp pour finir le jeu. Ça paraît en tabarstack. C'est ça qui est décevant un peu. Imaginez, vous, ça a resté 10 000 ans au-dessus de l'autre. Des forêts d'algues qui se sont dressées là-dessus. Le ministère gazelle de Solaris envoyait une force massive là-bas pour obtenir Dieu et sa chagesse. Mais à présent, ni le peuple de Solaris, ni l'organisation connue sous le nom de Gableur n'existaient. La seule chose qui restait était une incalculable réserve d'armes. Presque toutes les solariens avaient été transformées en armes. Le ministère gazelle régnait sur eux comme leur commande. Nous ne pouvions pas laisser Dieu ou sa sagesse tomber entre les mains du ministère. Nous avons décidé de réunir toutes les forces que nous pouvions et avons fait route vers Manon. C'était un combat périlleux. Il n'y avait aucune garantie que nous pourrions rentrer en vie. Nous devions exécuter le plan dès l'autre. Je devais donc affermir ma décision. La concernant. Et une minute. Tu veux que je reste ici ? Non, je viens avec vous. Non, c'est trop dangereux. Pourquoi ? J'ai déjà été plusieurs fois en danger. Ce n'est pas ma première fois. Je lui ai dit non. On ne peut pas t'amener. S'il te plaît, prends-moi. Je veux venir. Nous nous sommes battus côte à côte jusqu'ici. Et maintenant, tu ne veux pas que je vienne ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas n'importe quel combat. C'est le combat pour la sagesse issue de Dieu. C'est la vie ou la mort. Celui qui la contrôle devient le véritable dominateur du monde. Il est évident que le ministère enverra ses plus puissantes troupes. Il n'y a aucune garantie que tu reviendras vivante. C'est exactement pourquoi que je veux venir. Tu n'as pas la moindre idée. Pourquoi je ne prendrais pas ? Je ne comprendrais pas. Si l'ennemi n'était que le ministère ou des armes mécaniques, il n'y aurait pas de problème. Mais la plupart seront faites de ce qui fut autrefois des humains. Des humains comme toi et moi. Je les ai vus dans ces complexes industriels. Des guirs faites à partir d'humains. Ils étaient comme Hammer. Peux-tu les détruire en sachant cela ? Pour nous sauver, peux-tu réellement affirmer que tu pourrais tuer ceux qui furent nos amis ? Veux-tu toujours venir après ça ? Bien. Tu ne peux même pas tuer une personne. Ta présence serait un fardeau durant cette bataille. Tu ne ferais que nous gêner. Hé, Faye ! Tu crois pas que tu es allé un peu loin, là ? On ne peut pas lui en vouloir. Au moins, nous devrions comprendre ce qu'elle ressent. Je sais ce qu'elle ressent. Je savais qu'elle ne m'aurait pas écouté si j'avais juste dit « Tu ne viens pas ». Alors qu'elle a toujours combattu avec nous depuis tout ce temps. C'est pourquoi j'ai dû le lui expliquer comme ça. Les gens ressemblent à Nissan rassemblés à Nissan ont besoin d'élit. Elle doit réaliser à quel point toute sa personne dépendant d'elle. Je ne peux pas la mettre en danger. Mais tu lui as dit un peu durement. Tu n'avais pas à être si froid. Elle pleurait, tu sais. Mais je suis sûr qu'elle a compris. Je suis d'accord. Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas. Moi ? Je ne le comprends pas. Le cœur d'une femme ? Elle veut venir pour être avec toi, fait, jusqu'au bout. Oui. Si j'étais toi, je l'aurais prise dans mes bras et j'aurais dit « Allons-y tous les deux, comme ça. » Oh, vraiment ? Euh, non. Je veux dire « Jeune maître, n'en fait pas trop. » On la ferme. Bon, pourquoi tu ne vas pas lui demander de venir avec toi ? Qu'elle vienne ou non, tu devrais exprimer tes sentiments avec des mots. Si tu tiens vraiment à elle, tu dois aller lui dire. exprime tes sentiments, compris ? Je... Je ne voulais pas... Trop tard, maintenant. Tout le monde, tu le sais. Si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu le sais. Tu savais ? Mm-hmm. Fait, dis-le. Franchement. Vas-y. Cours, lui, après. Qu'est-ce que tu attends ? Oh, il a cours, la course. Oh, il aime. Je n'aime. Je fais où j'aille. Excusez, je suis perdu. Attends, je ne suis pas... Il y a un movie qui s'en vient, là. Hé, crétin, c'est dans l'autre pièce. Excusez, pardon. Ah, désolé pour ça que je viens de se passer. Pardonne-moi, mais je veux t'expliquer. Pour la première fois, les peuples de la Terre et de Solaris s'unissent. Mais malgré cela, ils ne sont pas aussi forts que l'équipage de ce vaisseau ou que les gens de Cheval. Ou les... Ouais. Même nous ne savons pas parfois... Même nous ne savons parfois pas très bien où tout cela va nous mener. Alors, tu peux imaginer ce que vivent les gens normaux. C'est pourquoi ils ont besoin de quelqu'un comme toi vers qui se tourner. comme une lumière pour nous guider. Tu as libéré le cœur des gens qui n'étaient rien d'autre que des pions dans les mains du ministère. Ellie, c'est toi qui l'as fait. À présent, ton existence n'appartient plus uniquement à toi-même. C'est pour ça je ne peux pas te mettre en danger et c'est pourquoi je ne veux plus que tu te battes. Amusant, n'est-ce pas? Hein? Nous étions ennemis mais maintenant nous sommes ensemble comme ça. Au début, je crois que je suis vu... je me suis vu en toi. Nos histoires semblaient être identiques. Tu étais dans la même situation que moi. Quand j'étais avec toi, je me sentais plus seul plus seul ou inquiète. C'est pourquoi je pensais que je t'aimais. Mais ce n'était pas ça. Je n'avais simplement pas le courage de faire face à moi-même. Je me suis tourné vers toi pour fuir tout seul. Je prenais ça pour de l'amour. Mais c'est différent maintenant. Je peux affronter mes propres problèmes. Je suis moi et tu es toi. Tout est venu clair pour moi. J'ai aussi appris que j'ai réellement besoin de toi. Pas parce que j'ai besoin d'un échappatoire à mes problèmes. J'ai besoin de toi parce que je t'aime. Ellie, je sais ce que tu dis, Faye. Je sais pourquoi tu es si inquiète de ma sécurité. Mais tu sais, j'ai peur. J'ai peur que nous ne nous revions plus jamais. J'ai ce sentiment. T'en fais pas. Je ne vais pas mourir. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de complètement différent. C'est comme si j'étais tiraillé, happé par des forces inconnues au plus profond de mon être. Comme si j'étais plus moi. Même si tu reviens sain et sauf, j'ai encore une impression de danger. C'est pour ça que j'ai besoin d'être avec toi. Je ne peux pas supporter d'être loin de toi. Je ressens la même chose depuis le jour où je t'ai rencontré dans la forêt. Je pense que c'est ce que tu as ressenti aussi. Moi aussi, je ne faisais que fuir vers toi. Mais je dois résoudre mes problèmes. Je ne peux pas les protéger sur toi. Il y a un autre moi. Idée est en moi. J'ai peur qu'à chaque instant, il puisse se réveiller. tu es la seule qui ait pu m'éviter de s'aider à Idée. C'est parce que tu étais toujours près de moi que j'ai pu réussir à rester moi-même. Je te promets que je reviendrai. Alors, Élie, je veux que tu sois la raison de mon retour. Que tu sois chez moi où je pourrais revenir. Élie, si tu m'attends même si nous sommes en des lieux totalement différents, aussi longtemps que tu resteras à mes côtés, je sais que je serai capable de tout faire. Oh, fée. C'est-tu pas ? Tu y vas ? Oui, désolé. Je t'ai réveillé. Non, c'est bon. Je n'ai pas dormi. Du tout ? Non. Je te regardais pendant que tu dormais. Et avant que je réalise, c'était la matin. Bon, je m'en vais. Bien, sois très prudent. Oui, ne t'en fais pas. Oh, tu pourrais garder ça pour moi ? Qu'est-ce que c'est ? Un pendentif ? Je ne sais pas à qui il a parti. Il semble que je le portais quand j'ai été amené à la... à la... à la... pourrais-tu juste me la garder ? Bien sûr. Je ferais attention. Merci. Bon, alors, c'est un au revoir. Oh, fée. Oui ? Merci. Élie. Est-ce que ça va aller ? Ne veux-tu pas être avec lui ? Si, mais... c'est parce que je crois en lui. Être simplement proche de quelqu'un n'est pas en soi une marque d'amour, non ? Mais les hommes sont égoïstes. Quand quelque chose d'important arrive, ils disent « C'est trop dangereux. Tu ne peux pas venir. » Ils traitent les femmes comme si nous étions faibles. Toutefois, c'est vrai que je ne peux plus beaucoup aider Bart et les autres. Non. Chaque personne veut quelqu'un de spécial qui attend son retour. Quelqu'un qui protégera un endroit vers lequel elle puisse revenir. Si tu n'as pas cette paix d'esprit, alors tu ne peux mener... tu ne peux pas mener quoi que ce soit à terre. Les hommes veulent toujours nous protéger et se battre pour nous. Ils sont mignons quand ils font ça, pas vrai ? Oui, tu as raison. De toute façon, nous aussi avons des choses à faire. Et pendant que nous les faisons, que nous les faisons, prions pour que tout le monde revienne sain et sauf. Priez, Dieu ? Non. Priez les sentiments les plus profonds auxquels chacun croit. qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je le savais, oui, c'est forcément ça. Quoi ? Elle dit, les gens avaient raison, tu dois être une réincarnation de Sophia. Tu ne connaissais pas les enseignements de la secte de Nissan, mais ce que tu dis, eh bien, c'est exactement ce que Sophia disait toujours. Oui, c'est possible. La première fois que j'ai visité cet endroit, j'ai eu un sentiment très familier. Familier, triste, comme si j'avais souvent visité cet endroit dans mes rêves. Je sais où se trouve chaque pièce et ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que je dois être venu ici dans un lointain passé. Avant, si je ne m'avais parlé de ça, si tu m'avais parlé de ça, je l'aurais écarté d'un rire. Mais à présent, j'arrive presque à y croire. Les choses que je n'ai pas pu faire d'alors, je sais probablement de les faire maintenant. les choses que tu n'as pas pu faire. Oui, les choses que je n'ai pas pu faire. vont-tu voir un bout de ce passé, là? Non. Ils nous envoient direct là-dessus. C'est juste que c'est quoi qui est marqué? Il a le débelé de l'huile. Repoussant les forces d'interception solarienne, nous avons fait route vers le continent volant Manon. C'était la coque centrale d'un vaisseau colossal d'un diamètre d'au moins 40 kilt. Pourrais-tu avoir des vraies mesures, s'il vous plaît? Eldridge. En en jugé par l'état de la coque, nous estimons que le vaisseau était âgé de plus de milliers d'années. Il était évident en examinant l'intérieur de l'épave qu'un accident était arrivé à ce vaisseau environ 10 000 ans auparavant, ce qui l'avait forcé à s'écraser sur notre planète. Les extraterrestres qui virent sur notre planète d'une lointaine galaxie. il y a une éternité. Serait-il possible que nos ancêtres étaient les passagers de ce vaisseau et qu'ils ne se soient écrasés ici sur cette planète? En quête de Dieu et de son infinie sagesse, l'arbre de Razael qui, selon les légendes, reposait ici à Manon. Nous avanç... Nous avançâmes. Ouvrez le menu. Je suis pas sûr qu'on peut se séler. Ouais. Fait qu'on va se laisser là-dessus. La prochaine fois, on va aller voir qu'est-ce qu'il a refaire à Manon. Merci d'avoir regardé. Et à plus tard.